IDFM Radio Anga 98 de la bande FM, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui deux invités dans ce set-à-dire Juc qui est à la technique, Joël derrière le micro. Nous avons en premier lieu Blandine Roque qui est la traductrice d'un livre écrit en américain du docteur David Dosa. Ce livre parle d'un certain chat, un chat médium nommé Oscar. C'est un récit aux presse du Châtelet. Le docteur David Dosa, si contre, enfin si contre il n'est pas ici, je vous lis la dernière, la quatrième de couverture. et exerce au service hospitalier de Providence dans l'état de Rhodes Island. Auteur de nombreux ouvrages et articles médicaux, il est spécialiste des soins palliatifs. Son étude du cas Oscar a d'abord fait l'objet d'un article dans le prestigieux New England Journal of Medicine avant de devenir ce livre. Est-ce que vous m'entendez Blandine Roque ? Oui. Bonjour, donc vous êtes la traductrice de ce livre. Alors la première question que je voulais vous poser, qui va peut-être vous étonner, est-ce que c'est vous qui choisissez les traductions que vous faites ? Malheureusement non, mais là, je ne veux pas dire que le sort m'a choisie, mais je connaissais déjà Oscar grâce à une amie, par l'intermédiaire de l'article dans le New England Journal of Medicine. Et donc j'étais familiarisée avec lui, et ensuite l'éditeur de l'Ancule Tar m'a proposé la traduction. D'accord. Est-ce que vous vous êtes rendue dans ce centre ? Non ? Vous ne connaissez pas Oscar ? Donc vous ne connaissez pas Oscar ? Je ne le connais que intérieurement. Voilà. Bon, quand vous avez traduit ce livre, est-ce que vous avez été émue par les témoignages des patients ? Ah oui, oui, là j'ai été remué, franchement. C'est un livre vraiment qui remue ? C'est un livre très émouvant. Je veux dire, il est paracoleur, il ne tire pas les larmes. Presque, presque. Presque, enfin, oui. Pas émouvant, mais il est pire, je veux dire, avec honnêteté, quoi. Je veux dire, en particulier les histoires des vies de ces personnes en fin de vie, mais qui, comme dit le docteur Docter, sont des œuvres abouties, sont vraiment touchantes. Donc, il dédie ce livre aux personnels soignants et aux familles confrontés à la démence, où qu'ils soient, c'est-à-dire, il dédie vraiment ce livre à ceux qui entourent les gens qui ont Alzheimer ou apparentés. Oui, parce qu'évidemment, les victimes, entre guillemets, les plus touchées, ce sont eux, quoi. Les patients étant dans une espèce de, comment suspendre, dans une espèce de no man's land entre cette vie et autre chose. Ce sont surtout les familles qui, je ne dirais pas qu'ils dégustent, mais enfin, c'est très, très dur. Et nous sommes de plus en plus à être touchés par ce genre de phénomène. Et la société n'est pas très, très organisée pour les aider. Oui, et puis, il parle bien dans ce livre que les médecins ne sont pas vraiment formés non plus à dire la vérité aux patients. Alors, il est très honnête. Enfin, je veux dire, il a une espèce de stresseur et d'humilité face à l'inexplicable. Parce que ça, c'est quand même l'antichambre de l'au-delà. Une maladie qui est très, très peu connue, en définitive. Les structures de la mémoire laissent un peu tout le monde perplexe. Et, par exemple, il dit comment faire ce métier sans admettre les troubles, les nombreux mystères que la science enseignait en fac de médecine est impuissante à résoudre. Évidemment, tous les collègues ne sont peut-être pas d'accord. Mais, enfin, il pointe vraiment les insuffisances à des 40 des maisons de lancé jour et même de la formation de certains médecins face à l'Alzheimer, quoi. Qui laissent tout le monde dépourvue, totalement dépourvue. Oui, puis alors, à chaque petit chapitre, à chaque chapitre, il y a une phrase concernant les chats, parce que ça parle quand même d'un chat. Voilà, il y a des citations célèbres et moins célèbres qui sont très opportunes, très aigües. Il n'y a pas qu'un chat dans ce centre ? Il y en a plusieurs ? Il y a six chats, des lapins, des oiseaux. Ce qu'on s'est aperçu et essayé par des études, maintenant, quand même, des études tout à fait scientifiques, que ces patients qui n'ont plus accès à la réalité, vraiment, qui sont, comme je dis, comme des sortes de limbes, n'arrivent à réagir qu'à des émotions de base, un peu comme la présence d'un chat, ou un bébé, ou la musique. La musique, oui, c'est très important. La musique, oui, c'est les seules choses capables de les faire revivre, quoi. Les ramener comme une espèce de passerelle vers la réalité. Le docteur Dozar, au départ, il a beaucoup de mal, étant scientifique, à se dire qu'un chat peut être là, parce qu'il a quand même une particularité, Oscar, par rapport aux autres. Voilà, c'est-à-dire se mener un petit peu comme une enquête. Au début, il est totalement sceptique, il fait son Sherlock, qui est difficile, d'ailleurs, assisté de son fidèle docteur Watson, qui est l'infirmière principale, une très belle figure aussi. Et il progresse petit à petit vers l'acceptation, quoi, du phénomène. Il dit, je ne peux pas rester dans mon erreur, pas dans mon orgueil de scientifique. Et il finit par accepter, comment dire, la réalité du phénomène. C'est-à-dire qu'Oscar, quelques heures avant le passage d'un malade vers une autre dimension, disons, s'installe auprès de lui et prend sa garde. Donc, on prend comme un tour de garde, pour l'aider à passer de l'autre côté. Il l'accompagne. Il l'accompagne. Pourquoi le fait-il ? On ne sait toujours pas. Sont-ils une odeur particulière, des fameuses cétones qui seraient dégagées au moment de la mort ? Dans le processus de l'agonie, disons, comme dans certaines maladies ? Bon, ça, c'est bien sûr, ça serait la théorie la plus rassurante, la plus scientifique. Mais le cas le plus troublant, c'est qu'il lui arrive d'accompagner un patient, d'accompagner, entre guillemets, un patient, qui n'est pas dans sa chambre, mais qui meurt en réanimation. Donc, c'est quand même une sorte de sixième sens qui va guider vers ce patient qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Le plus troublant. Et surtout, il arrive qu'il commence sa garde, si on peut dire, son accompagnement, bien avant la mort du patient, quand un membre de la famille est seul et particulièrement dépourvu. Et là, il fait une sorte d'accompagnement à la famille. Il est présent, non seulement pour le patient, mais pour l'entourage. C'est ça, à la limite, le plus touchant, le plus extraordinaire. Si je peux vous en lire quelques lignes, là. Oui, oui, allez-y. Au bout d'un petit moment, je suis sortie, dit la fille de la malade, prendre un café pour me réveiller. Je n'étais pas encore prête à appeler les miens. Je me souviens, il régnait un étrange silence dans le service et j'ai entendu le trottinement de petites pattes sur le plancher. Oscar était à mes côtés. Il vous a donc accompagné pendant trois longues semaines. J'ai retrouvé les pharements familiers de mes interlocuteurs dès qu'ils abordaient le sujet. Docteur, je me vois encore pénétrer dans la salle de bain pour m'asperger le visage. En ressortant, j'ai trouvé Oscar qui m'attendait. Je suis passée à la cuisine me servir un café, puis dans la salle à manger, où je me suis assise à la fin de décider qui a plu en priorité, quand brusquement j'ai entendu un bruit sur la chaise voisine. En pli sur son arrière-train, le chat me surveillait pour s'assurer que tout irait bien. Avec un grand sourire, Cindy a trouvé le mot de la fin. Vous savez, au long de cette agonie, j'en ai vu le défilé du monde. On passait, mais on ne restait pas. Oscar, lui, ne m'a jamais lâchée. Oui, il ne lâchait pas, et en plus, il ne lâchait pas jusqu'à temps que le monsieur ou la dame qui vient faire la toilette du mort... Oui. Voilà, et après, il était un peu comme montant la garde et rendant les hommages, et c'est ça qui est étonnant aussi. Voilà. On pourrait penser, par exemple, qu'il est attiré par les courants pour une raison quelconque. D'ailleurs, il paraît qu'à la campagne, c'est connu. Les chats ont, certains chats ont ce pouvoir, entre guillemets, mais il se consacre aussi beaucoup à l'entourage. Et ce qui se dégage, en définitive, c'est toujours une immense compassion. Donc, ne serait-il que cela, dit le docteur Dossah, d'ailleurs, c'est une indéfectible compassion, une patience, une sagesse face au phénomène de la mort qu'évidemment, on a tendance à regretter, parfois, dans le monde déshumanisé des maisons de long séjour ou des services de réanimation. Mais c'est le seul des six chats qui fait ça. Oui, là, à Steelhouse, oui. Oui, oui, c'est le seul. Il a une personnalité bien allée. Parce que ce n'est pas un chat aimable du tout. C'est un chat plutôt sauvage de nature, qui ne faillait pas avec les passions, d'ailleurs. Tout un tas de petites phrases à chaque début de ce chapitre. Comme un chat, c'est un rébus sans solution, que disait Nicholson. Il y a des phrases qui sont assez... Oui. J'ai beaucoup étudié les philosophies, les philosophes et les chats. La sagesse des chats est infiniment supérieure. Qui est-ce qui a écrit les sages ? Je pose une colle. Je ne sais plus. Hippolythène. Hippolythène, oui. Et Minoua qui disait, il n'y a que le premier chat qui coûte. Ça, c'est un... Oui, parce que Minoua a eu une quantité de chats allurissantes. Et il y en a eu des... C'était vraiment un félinophile, lui. Mais moi, je crois que quand on a un chat, de toute façon, on en a plusieurs. Parce que si on les laisse sortir, ils sortent et ils en ramènent d'autres. Moi, ça a été mon cas. Chaque fois que j'ai eu un chat, j'en ai eu plusieurs. Parce qu'il y en a d'autres qui les suivent. Oui, c'est vrai. C'est difficile d'avoir un seul chat, surtout s'il sort. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que... Oui, je pense que... Bon, évidemment, c'est un très joli conte animalier. C'est une... Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est une histoire touchante, mais oui, mais c'est sûr. Enfin, c'est quand même une réflexion très métaphysique, tout au long d'une interrogation, tout au long de... Sous une forme un peu fraîche, je dirais pas naïve, mais facile à aborder. Sans arrêt, on est quand même ramené vers... Je ne vais pas dire le mystère des fins dernières, mais un peu, quand même. Oui, puis dans l'enquête qu'il fait, ce docteur Dozin, il va interviewer des personnes qui ont assisté aux derniers instants de leurs proches, avec le chat à côté, et la réponse est toujours la même. Tout le monde était content que le chat soit là. Oui, c'est... Non, c'est vraiment content, mais soulagé, enfin, complètement rassuré, surtout par cette présence naturelle. À un moment, d'ailleurs, une fille de patiente ou de patiente se dit... On parle bien d'un miracle de la naissance, pourquoi n'y aurait-il pas un miracle de la mort ? Avec Oscar, tout paraissait naturel. Enfin, les choses paraissaient aller de soi. Alors que pour nous, évidemment, la mort ne va pas vraiment de soi. Au contraire, c'est la grande angoisse pour l'entourage, du moins, pour ceux qui restent. Et là, Oscar, avant les choses, c'est évidemment une réalité inévitable et immuable, presque familière. Il a ce rôle non seulement d'accompagnateur, mais de pasteur, un peu comme une déité antique. Comme chez les Égyptiens, à l'Utan de Bazate, à l'Utan de Bazate. Je compare souvent, d'ailleurs, à un gardien du temple égyptien. Tout à fait. Vous êtes à l'antenne d'IDFM, c'est la deuxième partie de ce C'est-à-dire, avec toujours Blandine Roque, qui est donc la traductrice du livre de David Dozan, un chat médium nommé Oscar aux éditions Presse du Châtelet. C'est un livre tout plein d'étoiles, enfin, sur fond, un peu violet, avec tout plein d'étoiles, un peu parme. Et puis, il y a la petite tête d'Oscar qui est sur la couverture. À la fin du livre, il donne des conseils, le docteur Dozan, pour les personnes qui accompagnent les malades. Oui. Lors d'idée de se ménager, pour pouvoir tenir, parce que c'est presque un rôle intenable. Et surtout, ils insistent beaucoup sur le lâcher-prise, parce qu'on a tendance à se raccrocher peut-être à une réalité qui ne peut plus être. Et là, l'essentiel est de se contenter des petites victoires de chaque jour, parce qu'il y a des hauts et des bas de l'intestin, mais de ne pas s'accrocher, il est réaliste. Oui, il dit aussi de ne pas négliger sa propre santé, c'est-à-dire de se ménager, d'être présent. D'être toujours présent. D'être présent le plus possible, parce que moi, ça m'est arrivé en ce qui concerne mon père, une fois qu'ils sont partis, on se dit qu'on aurait pu faire plus. Il y a toujours cette culpabilité aussi. Voilà, le problème central est la culpabilité, parce que là, les familles présentées sont exemplaires. On se dit, mais on ne peut pas en faire plus. Et l'une d'elles dit, la culpabilité est toujours là, j'ai l'impression d'en avoir hérité, comme de l'argenterie de famille. Mais c'est vrai, ils ont beau faire, ils ont l'impression de ne jamais assez faire. C'est ça le plus usant, quoi. Et donc de donner du temps, ce qui permettra par la suite de se sentir un peu moins coupable. Oui, d'ailleurs la culpabilité est quand même assez irrationnelle, parce que là, on ne peut pas faire plus que ces gens, c'est terrible. Il dit aussi de célébrer les petites victoires sans perdre de vue l'issue. C'est vrai qu'il y a quelques moments, c'est comme des reprises de conscience, donc on a l'impression que tout va aller mieux. Et en vérité, on ne peut même pas oublier que la maladie est derrière. Évidemment, cette maison de long séjour est totalement idéale. On en rêve presque. Oui, c'est l'idéal. On en voit tellement peu. Même pour le personnel soignant d'ailleurs. Même là-bas, même pour les... Alors justement, il est un petit peu militant, parce qu'il a dit avoir écrit ce livre pour lutter contre les coûts sombres et réduction de budget permanente, pour arriver à maintenir cette qualité de soins, et surtout la présence des animaux, qui est coûteuse aussi. Et d'ailleurs, je pense que le livre, enfin du moins son travail, l'a promu quand même un rôle de premier pas, parce qu'il est prof de gériatrie, c'est quand même un scientifique reconnu. Et là, il a participé à un rapport sur les conditions de vie des personnes en fin de vie pour le gouvernement, pour l'administration américaine. Donc je pense qu'il aide quand même pas mal à faire avancer les choses. Donc il milite pour des soins de qualité. Et donc vous aviez parlé du lâcher-prise, qui est important. Il dit, je garde l'espoir de voir un jour la démence figurer en note de bas de page dans les anthologies médicales, au même rang que la peste ou la variole. La qualité des traitements finira certes par progresser, mais l'offre thérapeutique est aujourd'hui réduite. Et l'efficacité des spécialités disponibles sur le marché est fort limité dans le temps. À moins d'accepter une infime, une fin, pardon, éminente, survient toujours un moment où l'aidant doit lâcher prise et diriger l'être cher vers une structure spécialisée. Lorsque viendra ce jour, n'oubliez pas que dans votre affection, lâcher prise ne signifie pas une défaite. C'est un acte d'amour. C'est un très très beau livre. Il y a aussi cette infirmière merveilleuse qui est à l'intérieur. On s'attache aux patients, on s'attache aux familles, on s'attache à Oscar, qui est toujours vivant. Moi j'avais peur qu'à la fin, on me dise que c'était une... Ah non ! Non, non, il est toujours là, donc c'est une bonne nouvelle. Ce qui est vraiment original, c'est cette sagesse de l'animal, très efficace, face un peu à l'affolement, comment dire, au manque de cohérence, de réflexion philosophique, peut-être, de ce système médical un petit peu déshumanisé, qui se cantonne à une course contre le temps, une course contre la mort, toute de technicité, de service de réa, de trucs comme ça, alors qu'à ce moment-là, face à l'uniductable, on a besoin d'une présence, d'un vieux sage, un vieux sage comme Oscar, à la limite, pour nous ramener à plus de sagesse nous-mêmes. Là, c'est l'originalité, je crois, du message de Dosa. Oui, c'est un très très beau livre, donc ça, c'est conseillé à ceux qui ont eu, comme moi, ou peut-être certains qui nous écoutent, des proches qui ont eu cette maladie, parce que finalement, on se retrouve dans le livre, et on se rend compte, aussi, ce que dit le docteur Dosa, c'est qu'il faudrait un peu plus dire au patient, non, le nom de la maladie, mais plutôt, qu'est-ce qui attend, quoi, qu'est-ce qui nous attend, et... Oui, des affomés de technicité, de choses qu'ils ne comprennent pas, et de leur, surtout de leur offrir des pistes pratiques, des filières d'aide, enfin, je ne sais pas, toute une infrastructure, qu'il n'y a pas, quoi, pour aider ces gens, qui sont seuls, en général. Et même seuls face à la société, à un moment, une fille de patient, dit, M, c'est le grand M, le gros mot, la mort, le grand mot fatidique, qu'on ne l'aborde pas en société, qu'on ne prononce pas en société. Mais non, nos sociétés françaises, enfin, nos sociétés occidentales, oui, parce que de l'autre côté, il y a certains pays, où la mort n'est pas... Et là, l'entourage vous lâche, souvent, enfin, l'entourage... T'as peur ? Un petit peu, oui, il fuit comme un immeuble en flamme, dit-elle, et l'attente étant interminable, parce que c'est très, très, très long, quand même, dans ce cas-là, il n'y a plus personne, qui n'a pas Oscar, ce genre de soutien. Et quand même, dans l'endroit où était Oscar, il avait de la chance d'être dans un endroit où, quand même, des fois, les gens ne mouraient pas tout seuls. Ah non, là, c'était parfait, quoi. Mais je veux dire, une telle perfection, on n'arrive pas à y croire, presque. Dans la réalité, c'est tellement beau. C'est vrai, mais c'est un petit peu... Là, un conte de fées. Mais un conte de fées dans lequel Dossin essaye de nous amener à vivre ce conte de fées, quoi. Il dit qu'il faudrait absolument tout faire pour qu'on en arrive là. Et je crois que dans les maisons, certaines maisons de retraite, franchement... Oui, il y en a déjà des animaux. Il y a des oiseaux. Il y a des... Il y a des... Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Il y a des... Il y a des oiseaux. Il y a des... On a moins cette répulsion du microbe, peut-être que... que les Américains, vous voyez, c'est pas la lutte éternelle contre le... pour la sceptique, qui ne sert à rien, dans le fond, à ces pauvres, ces malades. Je vous remercie, Blandine Rock. Vous pouvez nous dire un mot pour terminer ? Voilà, je vous remercie vraiment d'être venue sur l'antenne du DFM. Enfin, moi, je suis tombée vraiment amoureuse en tout cas. Je ne m'étonne pas. Et je pense que ce que les lecteurs et lectrices en feront autant... Merci. Et dans le livre, d'ailleurs, il passe même une femme qui n'aime pas les chats. Ah oui, qui détestait les chats qu'il aurait volontiers empoisonné s'il était venu en temps ordinaire. Mais là, dans la maladie, ils ont échangé tout au tout. Au moment du passage, il était près d'elle. Donc, c'est quand même étonnant. Et il était venu... Enfin, il s'était familiarisé avec elle depuis un moment. Je ne sais pas. C'est le grand mystère derrière tout ça. Je vous remercie, Blandine Roque. On va terminer cette première partie d'émission. À très bientôt pour peut-être de nouvelles aventures d'Oscar Kissé. Merci beaucoup. Merci. On va faire la pause. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada